Je vous propose de faire connaissance avec Franca Pomateli-Charpentier. Cette modiste expose ses créations dans l'ancien cinéma d'Ayange. Et vous allez découvrir une personnalité étonnante aux mille vies et presque autant de chapeaux. Un métier qu'elle a appris il y a 60 ans, une tradition qu'elle perpétue. Rencontre avec Emmanuel Bouard et Didier Ber. Une modiste doit savoir faire un chapeau avec tout. J'ai acheté un parapluie, vous voyez les marques ici. Je l'ai ouvert une fois, deux fois, trois fois. Il venait de je ne sais quel pays. Je n'avais plus rien en main. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Alors c'est pareil, je peux le mettre comme ceci. Pour une originale. Toute la pluie coulera partout. Mais je peux le mettre en forchant. Alors une modiste, c'est ce que ça veut dire. Vous attrapez tout ça et vous le mettez derrière. Et vous avez ici un chapeau grillagé. Je le vois très bien sur une dame qui est en smoky. Et puis, bien sûr, il faut être grande pour ça. Je ne sais pas si je l'ai bien mis. Ça va ou pas ? Je n'ai pas de miroir, mais à peu près comme ça. 1400 chapeaux. Une vie de modiste que Franca a réunie dans l'ancien cinéma d'Ayange. Ça aussi, c'est une création. Mais c'est que ça, des créations. Et puis alors, vous avez, bien sûr, des chapeaux lumineux comme ça. Il faut trouver la tête. Vous voyez, là, il y a un bordeaux avec une jolie tête. Et puis, ceci mis dans les cheveux. Eh bien, la personne, elle sort de l'ordinaire. Un chapeau doit absolument marquer votre caractère. Il faut oser le mettre. Hein ? Mais ça viendra, ça viendra. Il est impossible de chiffrer les heures que l'on passe à faire des petits points avec des aiguilles spéciales. Pour modistes, elles sont grandes comme ça pour que vous puissiez passer d'un côté. Non, quand vous vous mettez à l'œuvre, c'est comme ça. Quand vous peignez à tableau, est-ce que je vais vous dire, vous l'avez fait en 8 heures, 10 heures, 11 heures ? Ça ne compte pas, ça. C'est le résultat qui compte. Franca a appris son métier au début des années 60. L'apogée de la sidérurgie dans la vallée de la Fench, l'âge d'or des chapeliers et des modistes. Ce que je déplore, c'est parce que maintenant, comme vous devez travailler, vous devez faire vite, on s'habille en homme, on s'habille n'importe comment, on ne met plus rien sur la tête et adieu va, hop ! Non, nous, dans le temps, on cherchait, des chaussures jusqu'aux gants, tout était calculé. Mais c'était tellement féminin. Bon, allez, maintenant, je vous ai assez parlé. Allez, par ici. La visite de la collection de Franca, conseil compris, est possible tous les jours sur rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada